Générique 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 Bonjour et bienvenue. Dans cette émission, nous prenons la direction du diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon. En Saône-et-Loire, on touche aux racines chrétiennes de la France. Dès le second siècle après Jésus-Christ, terre fertile pour la foi, avec évidemment les grands centres monastiques, comme celui de l'abbaye de Cluny. On va en parler avec notre invité. Nous allons revenir sur cette histoire sainte, en quelque sorte, ses racines et les martyrs, mais aussi l'actualité. Mgr Benoît Rivière, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes évêque d'Autun, Chalon et Mâcon depuis, quoi, deux ans maintenant ? Non, le temps passe vite. Le temps passe vite. La Saône-et-Loire, ce territoire de passage entre Bourgogne et Rhône-Alpes, passage autrefois source de rencontres, de richesses, d'échanges. Peut-être aujourd'hui que les transports vont trop vite, le TGV, l'autoroute, et ne permettent pas cette fécondité d'autrefois ? Vous avez raison de dire que ce département, donc un des départements de la province de Bourgogne, est essentiellement un lieu de passage. Il n'y a pas d'unité géographique dans ce département, mais un couloir principal qui est le couloir de la Saône, duquel court le TGV, le fleuve et l'autoroute. Et puis, dans la partie ouest, la Loire. Donc, c'est un diocèse de passage. Pour les Parisiens qui descendent au sport d'hiver, ils passent par la Bourgogne et ils s'arrêtent au besoin, prendre un bon repas ou visiter une église romane. Et à l'intérieur de la Bourgogne, c'est le diocèse qui se trouve au sud du Morvan, qui est ce grand massif ancestral, où Vercingétorix a été jadis reconnu comme chef des Gaulois. Et c'est de là que Jules César, semble-t-il, a écrit au moins pour partie la guerre des Gaules. Et où il a décidé la construction de la ville d'Autun, qui en latin veut dire Augusto du Nôme, et qui a été décidée par Jules César, pour faire sans doute pendant à cette grande cité gauloise de Bibracte. Alors c'est donc un département très ancien, qui est essentiellement un lieu de passage, et donc qui revêt des visages, qui a des visages différents. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'église aujourd'hui ? Bien sûr, on reviendra, on fera des allers-retours dans l'histoire, mais pour aujourd'hui d'être une terre de passage. Quelles implications pour la vie de l'église, tout simplement ? Cela veut dire que nous devons accueillir les touristes, les passages, les voyageurs, et ne pas les attacher à nous. Cela veut dire aussi être conscients que nous avons à vivre aussi, pas simplement pour servir les gens de passage, mais aussi pour être avec les autres dans un paysage qui est en train de, disons, de naître ni tout à fait rural, ni tout à fait urbain. Pour deux raisons. Le rural, chez nous, marche bien à cause de l'élevage et de la vigne, mais il est aussi clairsemé un peu partout d'usines très modernes, qui sont cachées derrière les bosquets des paysages ruraux. Et le rural est donc aussi un lieu industriel, il est aussi le lieu où un certain nombre de personnes viennent habiter pour aller travailler dans les villes voisines, que sont Mâcon, Châlons-sur-Saône, tout le bassin du Creusot, et puis Paré-le-Monial, plus à l'ouest. Ce qui fait revivre, d'une certaine manière, les zones rurales qui ont été longtemps désertées, ou peut-être en décroissance démographique. En Bourgogne, il n'y a pas eu de désertification rurale. Alors, il y a, à cause de la mécanisation et de l'augmentation des rendements, la surface des exploitations est plus grande maintenant, donc il y a, de fait, moins de monde qui travaille directement dans les exploitations agricoles, mais le rural a toujours été important en Bourgogne. – Vous avez parlé de Paré-le-Monial, et de fait, Mgr Rivière, la Saône-et-Loire, c'est aussi pour beaucoup Paré-le-Monial, marqué par le message d'adoration du Sacré-Cœur, délivré à Marguerite Marie à la coque au XVIIe siècle, qui est aussi au lieu de rassemblement de la communauté de l'Emmanuel. La Saône-et-Loire, c'est aussi ce petit village, Thésée, où le frère Roger a choisi de s'installer, qui est enfin un lieu de vie monastique et de prière pour les jeunes du Mont-Notier. D'ailleurs, on vous dit très participatif, très présent, ou en tout cas très attentif à ce qui se vit à Thésée. – Comment ne pas être attentif à cette aventure absolument, je veux dire, imprévisible, qui a découlé de la fidélité d'un homme à ce que le Seigneur lui a montré, à savoir en pleine guerre, accueillir quelques enfants orphelins, et permettre avec d'autres hommes voulant vivre en communauté, de vivre de manière authentique la pauvreté, l'accueil, la vie de prière, et surtout de se laisser travailler intérieurement par le désir de la réconciliation entre les chrétiens. Et donc cet homme, frère Roger, sans l'avoir voulu au début, mais en s'étant laissé conduire par ce que le Seigneur lui montrait dans sa vie, et en vivant avec beaucoup d'authenticité la vie fraternelle, a permis que depuis maintenant un demi-siècle, et même davantage, des millions et des millions de jeunes trouvent là un espace de liberté, c'est-à-dire un espace… – Un espace de liberté ? – De liberté, oui, 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 je crois, oui, j'insiste sur ce mot-là, c'est-à-dire un lieu où ils sont parfaitement respectés pour eux-mêmes, et un lieu où d'autres hommes peuvent vivre le meilleur de ce pour quoi ils peuvent donner leur existence, à savoir l'écoute de l'Évangile, la vie fraternelle et la prière, sans se cacher, et en même temps, en laissant très très libre tous ceux qui viennent, et en se laissant faire beaucoup par les changements dans le monde des jeunes. mais Thésée, c'est tout sauf de l'immobilisme. Et en même temps, c'est une très grande fidélité à la vie de prière. C'est en fait une communauté monastique, quoi. Mais je dis liberté parce que les frères de Thésée ne cherchent pas à faire des œuvres qui leur sont propres. Ils n'ont pas d'association liée à eux. Ils ne disent pas aux jeunes, tu peux t'inscrire dans telle association qui est liée à nous, non. retournent dans une église locale. Et ça a des conséquences ou des fruits pour votre diocèse, concrètement, auprès des jeunes, ou est-ce que ce sont les jeunes d'ailleurs qui bénéficient aussi de cette vitalité de cette église qui est présente en Saône-et-Loire ? Les deux sûrement, avec cette remarque que les jeunes du diocèse d'Autun, évidemment, vont à Thésée sans y rester plusieurs jours. Par définition, ils rentrent chez eux le soir. Ça leur donne l'occasion certainement de venir s'arrêter un moment, à Thésée, de participer à la prière des frères, de se rencontrer entre eux. Et en même temps, empêchent parfois l'expérience très importante de durer cinq, six jours. De se couper de sa vie quotidienne, de ses habitudes. Oui, de se couper de la vie quotidienne, de prendre du recul et aussi de vivre le parcours un peu que les frères proposent aux jeunes qui conduit à célébrer le samedi soir, l'entrée dans la célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur et d'aller jusqu'à cette célébration. Mgr Rivière, avant de poursuivre sur la jeunesse qui est l'une de vos grandes préoccupations, autour de Thésée, on le sait bien, par exemple l'Eucharistie qui est célébrée, alors que la communauté de moines qui sont présents sont de toute confession chrétienne. C'est une exception qui tient aussi, et en premier lieu peut-être, à l'autorisation que l'évêque donne à ce que l'Eucharistie puisse être célébrée. Mais expliquez-nous un peu quel est votre rôle et quel regard vous portez sur les perspectives prophétiques, dit-on, de Thésée. Vous posez une question délicate. C'est la question de la pratique sacramentelle, qui ne peut pas être isolée. D'abord, on ne peut pas isoler l'Eucharistie des autres sacrements. Comme nous le savons tous, le baptême et le sacrement qui ouvrent tous les autres, je peux dire que la mise en valeur de la source baptismale est essentielle pour Thésée, c'est-à-dire que tous les baptisés, quelle que soit l'Église d'appartenance, du moment qu'ils sont baptisés, ils sont frères profondément, ils sont dans une relation nouvelle ensemble. et les divisions, il faut bien le dire, qui demeurent encore entre les Églises sont un aiguillon, une sorte de souffrance aussi, qui n'appelle pas des grandes déclarations, mais un vivre-ensemble patient et l'acceptation que chacun fasse un chemin qui n'est pas au même rythme que le chemin de l'autre. C'est un premier point. Ensuite, le frère Roger, depuis de nombreuses années, a été reçu par l'évêque du lieu, c'était Monseigneur Le Bourgeois, et a communi depuis de nombreuses années, comme la plupart, je crois maintenant, tous les frères communient à l'Eucharistie dans la plénitude de la communion de l'Église. Et chaque matin, l'Eucharistie est célébrée. Elle est ensuite distribuée sous un mode liturgique particulier que celui de la liturgie des présanctifiés, comme habituellement nous le faisons le vendredi saint, par exemple, pour des raisons pastorales qui sont connues par Rome et qui sont actuellement les raisons que nous ne pouvons pas prendre en compte. Beaucoup de jeunes sont très loin de prendre conscience des histoires différentes entre les protestants, les catholiques, les orthodoxes. Il ne faut pas les minimiser. Et en même temps, nous devons, je crois, avec les frères de Thésée, aller à la source du baptême commun. nous nourrir de la foi baptismale qui est celle de l'Église entière et de permettre à tous ceux qui le souhaitent de communier dans un climat de foi et de prière qui est athésé et bouleversant. Je veux dire par là que tous ceux qui y vont d'ailleurs le savent. La communion qui est donnée dans des conditions liturgiques qui pourront évoluer, c'est vrai, mais qui est donnée avec un infini respect, une très grande clarté sur ce qu'est la chose sainte, partagée là, fait que les jeunes font un chemin ou sont conduits à une expérience d'introduction, je crois, à la beauté et à la profondeur du sacrement. Même si ailleurs, l'Église a plutôt tendance à refuser, ou même clairement à refuser, ce qu'on appelle l'intercommunion. C'est-à-dire que quand on est protestant, on ne peut pas aller s'approcher du corps du Christ, de la communion lors d'une messe catholique et vice-versa. Un certain nombre de protestants athésés choisissent de ne pas communier et on donne aussi le pain béni à la sortie de la prière. Donc, elle n'est absolument pas obligée, bien sûr. Et je pense qu'un certain nombre de jeunes consciemment ne vont pas communier, que beaucoup communient. Mais nous préférons aujourd'hui ne pas mettre en premier la question de la discipline sacramentelle sur ce sujet-là pour permettre cette expérience qui un jour aboutira sans doute à un approfondissement plus grand chez nos frères de la réforme et aussi chez nous-mêmes, les catholiques, de ce mystère insondable qu'est l'Eucharistie. Un sujet complexe et ô combien important, pourtant, sur ce sujet. Oui, je peux dire qu'en même temps, quand l'évêque vient à Thésée, il célèbre l'Eucharistie. Il est bien l'évêque du lieu. Il est reçu comme le père du diocèse. Il n'y a là-dessus aucune ambiguïté. Vous voyez, quand Jean-Paul II était venu à Thésée, il avait dit au frère Roger « Ici, vous aimez la Sainte Vierge et vous aimez le pape, alors je suis ici chez moi ». Bon, il est vrai que lorsqu'on connaît les frères, qu'on entre en dialogue avec eux, et nous nous rendons compte qu'il y a là un lieu bouleversant d'expériences occuméniques très authentiques, et il y a une entière confiance entre l'évêque et cette communauté. Je veux dire par là, l'expérience du frère Roger, c'est une expérience de réconciliation. Il a fait un chemin, et chaque frère et tous ceux qui viennent à Thésée sont invités, mais très librement, à entrer dans ce chemin de réconciliation. Voilà. Mgr Rivière, je le disais, les jeunes générations, ce sont la prenelle de vos yeux, en quelque sorte, et vous y prêtez un soin très important. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler votre propos il y a quelques années, je crois, c'est au tout début de votre épiscopat, quand vous étiez évêque auxiliaire de Marseille, vous disiez que finalement, les jeunes évêques avaient un atout majeur, c'est la possibilité de comprendre, la capacité d'écouter, parce que finalement, vous avez vécu de près ou de loin les mêmes méandres de la vie quotidienne, les ruptures familiales, ou des échecs ou des épreuves, des espoirs, des rêves, que sais-je, de cette génération-là. Et ça m'avait frappé. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça tout à fait. Je ne sais plus exactement. En tout cas, j'espère n'avoir pas dit ça. Dans le sens où je pense qu'à toutes les générations d'évêques, il y a une âme de disciples qui cherche à écouter en profondeur le Seigneur chez les jeunes. Simplement, peut-être, il est vrai, c'est peut-être ça que j'avais voulu dire, nous appartenons à une génération post-Vatican II. Enfin, je veux dire au moins, qui a vécu sa maturité dans la foi après Vatican II, et qui donc a connu la situation de cette Église, au moins en Occident, qui n'est plus du tout triomphale. Donc, vraiment, quand on nous parle de l'Église triomphale, nous ne l'avons pas connue. Ça, c'est vrai. Et nous n'avons pas connu non plus, enfin, nous avons connu simplement, sur la fin, cette espèce de profonde crise interne dans l'Église, en Occident. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crise, mais ce n'est pas la même. Je veux dire, cette remise en question profonde de l'Église, les jeunes d'aujourd'hui, souvent, ne la connaissent pas. La question n'est pas du tout de défendre l'Église, mais de prendre un bain d'Église avec eux, de nous immerger avec elles dans la beauté de l'Église. Sur cette question, d'ailleurs, faut-il que l'Église réinvestisse davantage dans le domaine éducatif, parce que pour les chrétiens, il y a eu peut-être une grande désaffection dans ces dernières décennies. l'éducation passait de mode, je ne sais pas si c'était mai 68 ou autre, en tout cas, c'était quand même une réalité. Vous savez comme moi que des gens plus jeunes, c'est-à-dire la génération de ceux qui ont 35-40 ans, jugent parfois très sévèrement leurs parents qui ont été parents ou jeunes parents en mai 68. Il faut leur donner raison ou pas ? Ni raison ni tort, ce serait un long débat. Toutefois, je remarque dans leur souffrance et dans leur relecture de mai 68, une affaire importante. Ils ont souffert d'un manque de paternité, d'un manque d'autorité, ça sûrement, c'est vrai. Et j'observe aujourd'hui chez les jeunes une sorte d'immense attente d'anciens qui ne soient pas des chefs, qui ne soient surtout pas des gourous, ils en ont une peur panique, ils ont raison, mais qui soient des vrais pères. C'est-à-dire qui leur donnent, qui permettent en tout cas, dans la relation avec la jeune génération, qui leur permettent de prendre confiance en eux-mêmes, de découvrir qu'ils peuvent mener une vie qui a du sens, qu'ils peuvent s'inscrire dans une histoire qui n'est pas nulle, à la fois ancienne et récente, et surtout qu'ils peuvent vivre, je veux dire sans mériter de vivre, qu'ils peuvent travailler pour la joie du travail sans avoir toujours à rendre des comptes. Enfin, je veux dire, en gros, ils peuvent mener une vie humaine libre. Et ils attendent des anciens que nous leur disions « Tu peux dire « je » dans une histoire qui a du sens, et tu peux t'appuyer sur la loi, la suivre, sans en faire le but de ta vie, et en même temps, sans loi, sans aucune espèce de colonne vertébrale, tu vas dans le néant. Et ce n'est pas d'abord par la parole que les anciens vont le transmettre aux jeunes, mais par leur exemple. Ça, je suis persuadé de cela. Et aussi, ils ont besoin, dans une génération où l'avortement est devenu, hélas, hélas, une banalité, ils ont besoin de sentir que leur vie est parfaitement belle, dans le fond, parfaitement voulue par Dieu. Et qu'elle est estimable avant toute chose. Quelles conséquences avec... Enfin, quel lien entre l'avortement et cette transmission ? Parce que souvent, on caricature la position de l'Église ou le propos de l'Église sur l'avortement. C'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'enfants peuvent se demander « Est-ce que je ne suis pas le résultat d'une naissance non... » Disons, d'un avortement qui aurait pu avoir lieu ou d'une contraception par ici ? C'est devenu tellement banal qu'inconsciemment, un jeune peut se dire « Je dois mériter de correspondre au projet que les parents ont sur moi. Je dois correspondre au désir de mes parents pour exister. » Eh bien, ça, c'est terriblement oppressant. Car un enfant a le droit d'exister et de vivre, j'allais dire, sans a priori. Et sans avoir à correspondre au désir. On en revient à la fameuse liberté. On en revient à la liberté, tout à fait. Oui. C'est dans ce sens que la banalisation de l'avortement a des conséquences, à mon avis, très importantes sur la question de l'espérance chez un jeune. Mgr Rivière, concrètement, dans votre diocèse, comment cela peut-il se mettre en musique, ce souci de faire percevoir l'enjeu de la liberté, de donner, de faire grandir en liberté, jeune génération ? Je pense à cette deuxième journée diocésaine qui a eu lieu en mars dernier. Je ne sais pas si c'était vous qui étiez à l'initiative de la première, en tout cas. C'est important comme rassemblement. Je pense aussi au sacrement de la confirmation qui est peut-être aussi ce temps d'entrer dans la vie spirituelle adulte, après tout. Même si c'est un peu jeune pour les... Vous posez une question de fond pour la pastorale des jeunes. C'est-à-dire, est-ce que nos propositions, les invitations que nous adressons aux jeunes, vont faire grandir leur liberté dans le Christ ? Va l'éveiller parfois et la faire grandir ? C'est une très très bonne question. Alors même que, du coup, nous faisons des propositions, nous leur disons, écoutez, venez, quoi. Il me semble qu'il y a plusieurs conditions pour cela. Une des conditions, c'est que ceux qui sont invités, mettons un pèlerinage, un camp, à une rencontre, soient toujours, au moins certains d'entre eux, très impliqués dans la préparation. Et qu'on ne nie pas l'importance aussi de la préparation par les adultes plus anciens, mais que des jeunes soient toujours impliqués, notamment des jeunes adultes ou des grands adolescents. C'est une condition sine qua non, d'abord pour la réussite tout simplement de l'animation, mais surtout, c'est une prise en compte du chemin que vont faire à la fois les jeunes et les adultes dans toute rencontre, dans toute initiative pastorale. Et la seconde chose, je crois, qui est très importante pour que grandisse la liberté, c'est que l'écoute de la parole de Dieu soit consciemment, chez tous ceux qui organisent un temps fort de passe dans les jeunes, absolument le cœur. Je veux dire par là que nous ne partons pas de nous-mêmes, nous ne partons pas de l'expérience des jeunes ou de l'expérience des adultes. On risquerait de tomber de la séduction ? On risque de tourner en rond, surtout. Et de faire simplement une bonne animation psychologique ou, disons, éducative au sens permettant de grandir en confiance. Tout ça est très bien, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis que, pour nous, c'est toujours de permettre l'écoute commune du Christ, toujours neuf, il est toujours nouveau, il surgit de la mort en permanence. Donc, c'est l'écoute de lui, le Christ, qui se fait toujours en église, donc jamais d'une manière simplement individuelle, et qui doit être toujours le souci constant de tous ceux qui préparent des temps forts. Et j'ajoute aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, notamment des jeunes professionnels, ont le souci que les rencontres ne soient pas simplement des jeunes ayant la même sensibilité spirituelle ou les mêmes conditions de vie sociologiques. Mais ils sont très heureux de se retrouver aussi au titre d'une génération. Peu importe qu'il y en ait qui habitent les banlieues ou les arrondissements, j'allais dire, riches d'une grande ville, peu importe qu'ils soient, enfin, peu importe, pour ce type de proposition, qu'ils soient de famille unie ou éclatée, eux sont heureux de se retrouver parce qu'ils participent à la même génération. Et là, l'Église peut faire quelque chose que je crois que personne d'autre ne peut faire à sa place. Mgr Rivière, je rappelle d'ailleurs que vous êtes président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes de la Conférence des évêques de France lors de cette journée diocésaine de la jeunesse. Un bref mot encore sur les jeunes. Vous avez demandé un engagement à prier tous les jours pour ces jeunes ? Enfin, vous partagez avec eux cet engagement-là ? On a pu voir ça dans vos interventions. Je peux dire que les jeunes sont le plus souvent les diocésains les plus présents dans ma prière. Mais j'hésite à le dire parce que je voudrais que tous soient aussi présents. Mais à l'évidence, les jeunes sont présents d'une manière particulière, privilégiée. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à un moment de leur existence qui est tout à fait crucial. Ils prennent des engagements qui vont décider de leur existence. Engagement professionnel, engagement matrimonial, à l'engagement, à une vocation possible de consacrer. Et ils ont besoin particulièrement à cet âge-là, on sait, le taux de suicide des grands adolescents. Et je crois que nous devons demander, je dois demander avec tous les baptisés d'un diocèse, de connaître le cœur des jeunes en le respectant infiniment. Et de comprendre de l'intérieur ce qu'est leur préoccupation et d'essayer de manière très simple et très vraie de leur permettre de risquer un oui au Christ qui est l'ami de leur vie. De risquer un oui à celui qui les aime plus que jamais. Personne ne les aimera sur la terre. Monseigneur Rivière, je voudrais qu'on parle du trésor de la vie monastique, terre fertile, évidemment. Chez vous, Cluny, grand centre monastique du Moyen-Âge, la vie monastique bousculée aussi par la crise de la foi aujourd'hui. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ? Il y a surtout d'ailleurs des congrès et des congrèses contemplatives féminines aujourd'hui dans votre diocèse. Oui, dans le diocèse d'Autun, il y a huit monastères de contemplatives et qui la plupart sont bien vivants. Quelques-uns, encore tous actuellement, sont... Enfin, aucun n'est en train de fermer. Et la plupart ont des novices. Ils sont trois à Parélemonial. Le monastère des Dominicaines, des Clarisses et puis la Visitation dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a le Carmel de Masille. Il y a les bénédictines de Vénière au centre du diocèse. Il y a une communauté de sœurs de Bethléem au Val-Saint-Benoît tout près d'Autun. Il y a des bénédictines à Autun même qui sont vins moniales fondées assez récemment, il y a une trentaine d'années. Et puis, je finis juste sur l'alice et vis un prioré de sœurs contemplatives de Saint-Jean à Rimont. Voilà, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que vous attendez précisément de ces congrégations religieuses, de ces moindres et moniales ? Qu'elles soient fidèles. Qu'elles soient activement fidèles. C'est-à-dire pas une fidélité de retrait, pas une fidélité de crainte, mais une joyeuse fidélité à leur vocation. Parce qu'on a souvent érigé un peu des barrières entre l'église diocésaine et puis l'église régulière entre les monastères et les paroisses. Eh bien, il faut distinguer les vocations, ça c'est vrai. Par exemple, certaines personnes pensent que, puisqu'il y a beaucoup de prêtres dans des monastères, on devrait leur demander d'aller prendre des paroisses. Non. mais nous devons beaucoup plus articuler ensemble les charismes. Une église locale ne peut pas vivre sans la vie consacrée. Voilà. Monseigneur Rivière, il nous reste une minute pour parler du livre que vous avez choisi de présenter à nos téléspectateurs. Et ce qui nous fait parler d'ailleurs de la Chine, c'est un livre de Malovitch à propos de Monseigneur Z, un homme en colère chez Bayard. Oui. La Chine qui fait l'objet de votre attention aujourd'hui. C'est-à-dire, comme beaucoup, enfin, bon, nous savons tous les drames que vivent nos frères de la Chine aujourd'hui. Et je voudrais rendre témoignage, enfin, en tout cas, plutôt apporter un hommage à ce que montrent aujourd'hui les Chinois, c'est-à-dire une grande unité entre eux, un amour de leur patrie, une très grande chance de la compassion envers ces nombreuses victimes et ces familles sans logis aujourd'hui. La capacité aussi de ne pas taire leurs souffrances. Les télévisions chinoises osent montrer aussi des images de souffrance. Et puis cet extraordinaire témoignage qu'ils ont donné avec les trois minutes de silence partout, il y a quelques jours, enfin, là-bas. Je voudrais dire aussi que la Chine est en train de beaucoup évoluer puisque les évêques, aujourd'hui, le pape, invite beaucoup à ce qu'il y ait une reconnaissance mutuelle des uns et des autres. Je veux dire, l'Église dite patriotique, qu'on ne peut plus appeler comme ça aujourd'hui tout à fait, et puis l'Église dite clandestine qui est en train de retrouver un petit peu une légitimité complète, y compris pour la société chinoise. On peut d'ailleurs renvoyer à la prière de Benoît XVI pour les catholiques de Chine qui était peut-être prononcée l'objet de prières le 24 mai dernier, jour de prière pour la Chine. Un grand merci, Mgr Benoît Rivière, d'être venu ici. Bien sûr, il faudra revenir. Je vous rappelle que vous êtes évêque, et je rappelle que vous êtes évêque d'Autin, Chalon et Macon. Et on peut retrouver vos interventions et l'actualité de l'Église de Saône-et-Loire sur le site internet catholique-autin.cef.fr et puis bien sûr, cette émission, vous pouvez la regarder à nouveau sur le site de KTO, www.kto.com. Un grand merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine, bien sûr. Sous-titrage MFP.